La volonté y est, les moyens juridiques que nous les avons, avec les zones d'aménagement concertées, avec tous les moyens qui sont mis à notre disposition, nous avons aussi la possibilité d'acquérir du foncier pour avoir la maîtrise, soit au moyen de la communauté urbaine, ce qu'elle fait déjà sur les zones d'Atelier à la Ciota ou bien sur les zones de Marignane. Et donc je pense aussi que tout ça s'inscrit un peu dans l'idée d'une métropolisation par rapport, si vous voulez, aujourd'hui à la concurrence féroce que se livrent les territoires. En octobre, quelque chose va se passer d'important ? Oui, en octobre, on lance, puisque tout le monde est d'accord pour poursuivre cette réunion, ça a été très riche et très intéressant. Donc nous lançons le premier comité de pilotage qui donnera en essence un comité technique et ensuite ce sera un travail de synthèse puisque tout ça se fait bien sûr vers la concertation de chacune des communes ou de l'agglomération d'Aubagne et de la communauté urbaine de Marseille, de façon à ce que nous ayons un travail de synthèse qui sorte et pour application.